... Action ! ... Vous êtes ma nouvelle interne ? Oui. Déposez votre DSP, vos sacs, vous n'en aurez pas besoin. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne vais pas vous faire un dessin. On est en sous-effectif, vous allez vraiment faire comme vous pouvez, ok ? Ce personnage principal, au départ, veut mettre les gens dans des cases et savoir est-ce qu'elle est folle ou pas folle, fou ou pas fou. Et en fait, ce n'est pas si évident. On a souvent une image un peu faussée de la psychiatrie et de l'hôpital psychiatrique avec des fous complètement dingos et tout. Alors qu'en fait, non, il y a beaucoup de gens juste normaux qui sont en craquage, en burn-out. Ma femme pense qu'elle est Beyoncé. Vous voyez le problème ? Oui. Hein ? To the left. On peut se voir deux minutes ? Il y a ma large de comédier de drame et j'avais envie de me frotter à cet univers complètement paradoxal et de parler de ces gens qui vivent des journées que nous, on vivra jamais. Effectivement, un obstacle psychiatrique, ça permet d'avoir une sorte de regard sur le monde avec tous ces symptômes, d'interroger les limites de la folie, quoi. À quel moment on décide que quelqu'un est fou ? Entre ce qu'on a écrit et l'interprétation qu'on a fait à la réalisatrice, des fois, c'est pas la même chose, mais c'est vachement bien aussi. Il y a des personnages qu'on imaginait comiques qui sont des personnages beaucoup plus dramatiques. Il y a inversement des personnages qu'on imaginait dramatiques qui sont devenus beaucoup plus drôles. La première fois qu'on a écrit un tigre dans l'hôpital, on pensait pas que la prod allait nous suivre et qu'un jour on se retrouvait sur un tournage avec un vrai tigre dans les couloirs qui flippait tout le monde. Tu sais que ton coïnterne a fait livrer un tigre ? Non mais attends, je veux dire un vrai tigre ? Ouais, il paraît, ouais.